hey salut les gars c'est crazy j'espère que vous allez bien moi en tout cas ça va super aujourd'hui les amis petite vidéo donc on va pas dire annonce mais petite vidéo pour débloquer vos serveurs ps4 donc le serveur mindplex et le serveur bedrock donc tout simplement je vais vous montrer comment le faire les manips qu'il y a à faire et j'espère que cette vidéo vous pleura sera partagé parce que ça les gars j'y ai joué avec un collègue à moi tout à l'heure et ça fait une et depuis hier ou avant-hier j'y joue depuis hier 19 heures je crois et les gars c'est une tuerie allez voir le live live du matin que j'ai fait ce matin tout simplement sympa logique et c'est vraiment un truc de ouf les gars le live serveur bedrock les potes il est monstrueux vous faites ce que vous voulez vous avez tous les mini jeux du pc qu'on va tout simplement aller dessus donc vous allez dans donc vous avez pocket mine alors pour pocket mine c'est une application à télécharger qui s'appelle pocket mine ça vous pourrez pas voir donc vous allez sur votre play store enfin sur ce que vous avez vous marquez pocket et au ck et mine tiré mp une fois dessus donc là j'ai lancé pour pouvoir vous dire vous de vous vous aurez des statistiques avec démarrer vous faites tout simplement démarrer donc démarrer ensuite vous a ensuite en bas il y a marqué serveur console ou paramètres vous allez sur console il faut de simplement et ils vous demanderont simplement de rentrer votre compte microsoft donc déjà voilà il faut être connecté au compte microsoft sur la ps4 donc ensuite vous aurez en bas donc comme là où c'est en vert 0 sur 20 pocket mine mp serveur nanana vous vous cliquez croise vous faites croise dessus ou entrez votre clavier moi je suis un peu avec les deux du coup j'ai les deux du coup voilà donc le serveur bedrock marche à coup sûr le main plex des fois il marche pas e généralement il marche quand même faut pas se cacher donc vous faites simplement chat donc vous allez dans le chat et vous marquez donc ça on va commencer par le main plex parce que le main plex je suis pas sûr qu'il fonctionne donc le main plex vous marquez exactement comme moi hashtag transfert serveur espace mco point m in point mine plex mine plex point com donc ensuite vous faites entrer vous entrez votre serveur donc là vous avez un freeze regardez je bouche est tout à fait normal donc normalement il y aura chargement des ressources si je me trompe pas marqué voilà donc chargement des ressources ça avec peut-être de bugger un peu de friser un peu ensuite les gars vous avez de simplement connexion au serveur bon je vais pas vous faire de game ensuite vous avez chargement des ressources il ya la grosse voix du mec grave qui va parler bon lui il sert à rien clairement autant qu'ils dégagent et là vous allez arriver normalement sur le serveur main plex les gars regarder c'est un truc de ouf vous arrivez sur main plex le sidi les serveurs pc les me les meilleurs mais savoir que c'est qu'il existe donc main plex vous avez tous vos jeux donc pour 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 voir les jeux que que vous voulez faire vous client moi clairement je préfère un peu l'autre je préfère le je préfère le serveur bedrock mais j'avoue que main plex est pas mal aussi donc ensuite vous avez tous vos milieux donc le survival game donc ça c'est un peu un anger game et le reste j'ai pas fait des stacks je sais pas ce que c'est turfwag non plus donc ça donc donc là les gars le mob arena donc alors c'est que des mob et vous devez survivre enfin voilà vous avez clairement tous vos jeux master builder donc ça c'est ça c'est un coup ça court de 6 à court de bulle le jeu de rendre le game ça je sais plus c'est quoi qu'est quoi je crois mais qu'il faut faire un gâteau ou des conneries sur le mode ça c'est un petit peu en mode survie où vous devez vous taper tout simplement une autre fois enfin voilà les gars merde bon juste pour savoir mais que ça fonctionne bien voilà c'est juste mais pour vous voyez donc là les gars voilà je suis sûr je suis sur ce serveur point ici pour créer une maison je l'appelle main plex on va dire on va voir la maison alors je sais pas trop comment ça fonctionne parce que j'ai jamais joué là dessus clairement les gars voilà vous avez vu on est sur le serveur de main plex il ya je sais pas combien de personnes avec moi c'est normal et voilà les gars du coup on va quitter parce que ce mode là je connais pas du tout donc on va quitter main plex carrément je dis bien donc ensuite pour quitter vous faites sauvière d'équité et à chaque fois que vous que vous voudrez aller sur ce serveur il faudra remettre la petite adresse que je vous ai mis ça vous pouvez le soit la noter soit comme vous voulez ensuite ça peut-être que se met et que le serveur ban il va passer il s'affichera pas tout de suite c'est pas grave donc vous retournez sur votre application là j'y retourne et vous verrez que elle devra s'afficher s'il n'y a pas de soucis ben voilà j'ai à peine raté cette application le serveur se rouvre donc soit sous-sous-sol souvent fois sur l'application moi pour ça je prends pas de risque je le fais à chaque fois donc ensuite vous savez ça vous met sur ce donc ensuite à vous lancer sur le serveur alors le serveur ce serveur là donc là vous refaites donc là on va aller sur mon serveur coup de coeur les gars vous encouragent j'ai un jeu qui est trop bien je vais vous faire voir vite fait après enfin vous aurez une autre vidéo sur ce jeu sûrement cet après-midi qui sortira en fin de journée donc l'autre serveur ce serveur bedrock donc vous mettez à le le slash transfer serveur espace aïve ou aïve h i v e b e d r o c k pour bedrock point network n e t w o r k et normalement si l'adresse est bonne je dois me connecter sur le serveur bedrock donc clairement les gars moi le serveur bedrock j'adore parce que bedrock il ya un jeu c'est un truc en fait vous avez un coffre à protéger donc mais donc en fait mais c'est votre coffre au trésor il faut le protéger et les ennemis doivent bridge et prendre du stuff pour vous le prendre et vous aussi en fait il ya soit 4 soit il ya 4 6 8 ou 10 équipes ça dépend de comment vous le faites mais c'est vraiment cool donc regardez le serveur bedrock on est dessus donc le hive minigame donc c'est bedrock alors moi je joue c'est alors sur ce serveur c'est pas pareil donc le choix du jeu sur la boussole vous pouvez choisir votre jeu le mur deur mystérie donc ça voilà là dessus c'est l'inventaire global donc avec votre avatar votre costume et tout ici vous avez les amis donc pour les demandes d'amis ça ça en tout cas les gars c'est super bien et ici vous avez simplement l'équipe donc moi j'ai une équipe de créé avec un pote à moi donc c'est celui-là avec qui on a gagné tout à l'heure le jeu donc vous avez dû voir la fin du live c'était le live serveur bedrock ps4 je crois il me semble que c'était ça et clairement on a gagné les potes c'était vraiment bien pour vous montrer que ça marche on va faire une petite solo sans équipe je vais vous faire une petite démo donc regardez les potes donc ça se passe comme ça alors vous avez un bâtiment au milieu vous avez des îles de chaque côté je vous ferai voir après pour voter pour la carte on va mettre on va essayer de mettre non j'aime pas trop castle je préfère euh bon si allez on va mettre castle donc du coup vous avez une île de départ les îles sur les côtés et il faut attaquer donc ça mais c'est juste pour vous montrer que ce que je vous fais c'est pas du fake et que ça marche bel et bien d'accord c'est vraiment juste pour ça que je vous fais voir ça les gars donc du coup voilà alors vous avez un générateur d'or qui est là vous devez prendre de l'or parce que jusque là ça va donc du coup là vous avez de l'or vous prenez de l'or avec l'or tac 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 il est le bonhomme là je prends la manette par contre donc avec l'or les gars vous faites vous prenez ça pour simplement bridge par là bas donc bridge donc le bridge vous pouvez le faire où vous voulez du côté où vous voulez clairement donc le bridge les gars ça se passe comme ça on fait un pont hop on va chercher le on va chercher du diamant donc le diamant c'est pour ce stuff clairement c'est vraiment super pour ce stuff le diamant je vais pas vous mentir et ensuite et ensuite il faudra buter les adversaires j'espère que j'ai assez de l'aide pour aller mais c'est juste pour vous montrer bon je suis tombé c'est pas grave je voulais juste vous montrer mais du coup tant pis ah bah je suis pas mort ah d'accord oui c'est vrai je suis pas mort bon bah ça va alors je veux juste vous montrer un petit peu comment ça se passe sur ce mode on va juste prendre une épée de quoi se déprendre un minimum on va prendre une épée de merde c'est pas grave clairement et on va aller péter son lit à lui donc ça les gars pour vous montrer comment ça se passe alors vous devez tout simplement faire ça donc vous arrivez là et il faut péter le coffre des ennemis donc du coup lui son coffre est pété il est éliminé enfin il faut que je le tue pour qu'il soit éliminé clairement on va pas se gourer dans on va essayer mais de bien parler et de vous expliquer le mieux possible donc là du coup alors lui il est mort alors il doit prendre je vais vous faire voir un petit peu là il y a un mec ici là c'est lui que j'ai tué non c'est pas lui ça c'est le jaune non c'est le orange ça ou c'est le jaune ah putain je me suis pris dans les feuilles bon il va mourir de toute façon il ne manque pas grand chose pour mourir ah encore un coup t'es mort mec regarde hop donc du coup les gars ça se passe comme ça vous arrivez ici ensuite vous devez prendre donc des émeraudes donc je vais fermer la partie vite fait mais c'est pour vous montrer les potes mais c'est vraiment pour que vous voyez vraiment à quoi ça ressemble comme ça vous allez kiffer du mieux possible j'espère donc ensuite vous prenez 2 émeraudes pour vous stuff donc moi je vais rester ici jusqu'à avoir 20 parce que 20 émeraudes les gars c'est simplement le full stuff diamant et moi voilà mais c'est vraiment ce qui m'intéresse le full diamant parce que c'est clairement ce qu'il y a de plus puissant dans le jeu bon vite allez est-ce qu'il y a une émeraudes qui peut spawn parce qu'il y a un mec à côté de moi on va prendre celle-ci et je vais retourner chez moi donc moi je suis quoi moi alors moi je suis les bleus donc le bleu c'est par là donc ensuite les gars vous allez chez vous tout simplement jusque là c'est facile vous allez chez vous hop et vous allez voir le petit bonhomme qui est là et vous vous prenez simplement un stuff en diamant et voilà bon alors mon trésor il a été détruit c'est donc maintenant que j'ai mon stuff hyper abusé j'ai pouvoir aller faire un kill dommage je l'ai pas tué mais maintenant que j'ai un bon stuff les gars on va pouvoir tout simplement se faire un full diamant donc mon trésor est détruit alors du coup les gars quand votre trésor meurt vous devez mourir pour perdre la partie donc là donc alors là les gars mon trésor est mort donc du coup j'ai plus qu'une seule vie donc dès que je meurs c'est terminé je pourrais plus rien faire vous voyez ce que je veux dire là du coup on va prendre une bonne pioche on va essayer de se prendre armure j'ai ce qu'il y a de mieux on va se prendre une épée en fer pour être un peu mieux on va reprendre quelques blocs qu'est-ce qu'on peut prendre de bien là pour l'instant les gars clairement je peux pas avoir grand chose de mieux je suis vraiment bien stuff je trouve c'est même sur donc du coup les gars mon lit est mort alors dès que alors du coup je vais devoir aller au mythe pour faire les kills vous voyez clairement oula il fallait tomber et du coup c'est celui-là qui est le dernier vivant ou avec le dernier cop de trésor il gagne la partie tout simplement jusque là c'est pas compliqué les gars donc maintenant on va pouvoir rush tout le monde et faire des kills bon lui on va le rush tout de suite il a l'air d'être un peu perdu c'est pas grave on va le tuer de toute façon il t'es bloqué non mais t'es mort gros non mais t'es mort gros ok non plus il est mort bon il est mort bon il est mort clairement les gars lui bon alors lui aussi est mort et donc du coup les gars voilà c'est ça le but donc c'est de tuer tout le monde de faire le max de kill enfin le max de kill c'est de tuer le plus de mecs possible euh merde j'ai pas y arrivé les gars le but c'est de gagner avec les coffres et tout mais bon si on peut faire pas mal de kills bah c'est toujours mieux clairement de faire beaucoup de kills donc lui son trésor est mort je crois j'ai pas fait gaffe d'accord alors lui son trésor est mort le trésor vert est encore en vie donc le vert je crois que le vert est pas là du coup on va aller chez les verres et on va essayer de lui péter le trésor comme ça j'espère gagner la partie tout simplement pour que vous voyez vraiment ce que ça donne clairement bon lui clairement on va le tuer et il va perdre je pense ah il a réussi à spawn non j'arrive pas le tapis d'où bon donc vous avez du voir les gars le full diamant est vraiment abusé donc oui je suis full diamant et là les mecs je les démonte mais littéralement en étant full diamant clairement les mecs ils peuvent rien faire quoi c'est parce que je suis stuff diamant c'est et voilà donc bon son donc son trésor à lui il est pété donc ça c'est bon hop donc maintenant on va le tuer pour gagner donc le but maintenant les gars clairement voilà c'est de gagner la game du coup on va aller le tuer parce qu'il y a plus beaucoup de trésors en vie clairement on va pas se mentir hop donc lui il est éliminé bon on va plus être beaucoup il reste le rouge qui est devant moi j'aimerais bien arriver là bas non donc il va moi du coup du coup on va se barrer parce que le le problème les gars c'est que là je suis hyper mal placé je suis sur un bridge du coup si m'un coup et que je tombe je suis mort parce que du coup mon île est morte bon lui lui va mourir bon du coup les gars ce qu'on va faire on va essayer d'aller buter le rouge j'ai vraiment envie de vous la gagner c'est juste pour vous montrer comment il se passe hein donc bon si la première partie je la gagne enfin bon l'autre d'avant mais c'était vraiment juste pour vous montrer du coup je pouvais pas faire grand chose mais là clairement j'aimerais bien gagner celle-ci ça pourrait être pas mal il faut regarder là-bas avant qu'ils spawnent pour pas qu'ils veulent dire parce que sinon il risque de me suivre ok c'est bon bon c'est bon je suis là tu sais merci toi tu sais merci toi la roue la roue la roue la roue la roue la roue salut toi la roue allez je vais juste me faire une petite épée un peu mieux que ça qui s'appelle une épée en diams diamond sword Bon bah les gars Je suis en un contrat Donc il me reste plus que le gris Alors le gris par contre j'ai aucune idée où il est Où est sa base Du coup bah on va essayer de le rocher et de le buter Pour que la partie Pour que la partie de présentation Se déroule au mieux possible Bon c'est parti on va rocher de toute façon J'ai rien à perdre Là je suis pas en compète je suis pas en tendance Je veux juste vous montrer le jeu Donc ça se trouve Il est FK le gris C'est peut être pour ça qu'il fait rien J'ai aucune idée mais ça se trouve il bouge pas Donc on va aller voir Donc le gris il est là D'accord le mec est là Le mec est ici clairement Je vous avoue que c'est un peu risqué pour aller chez lui Clairement même Il va me faire tomber le salaud Bon clairement Il est pas très fort mais Il est pas très fort mais il joue à l'arc du coup ça c'est un peu chiant Ça va être un peu chiant je pense Bon alors par contre Il m'a enlevé pas mal de vie On va essayer de pas mourir Ça peut être bien Oh You can't build this high Oh la bêtise que j'ai fait les gars là Bon les gars il va me saouler Je vais aller à une base et je vais Je vais aller Mais dans une autre base et je vais tout simplement Je vais aller chercher un arc Mais ça va juste être pour le calmer Oh par contre les gars il est carrément chiant le mec T'inquiète mon pote reste là bas il n'y a pas de soucis Moi aussi mon pote je peux prendre un arc On va péter son trésor déjà Pour être tranquille Donc déjà les gars voilà Alors son trésor est mort du coup maintenant C'est plus que lui et moi C'est plus que lui et moi en fight Clairement les potes c'est plus que ça Lui contre moi Donc on va essayer de gagner Vu que ça va être le fight final On va simplement essayer de gagner et de win Ce fight Vu que je ne sais pas du tout où il est Je pense qu'il est parti chercher du stuff Pour se mettre full games Je ne sais pas Ce serait bien qu'il vienne par contre Parce que je n'ai pas que ça à faire Mais déjà que la vidéo Donc déjà que la vidéo est assez longue Mais je n'aimerais pas qu'elle dure non plus 2 heures Du coup ça serait bien que le mec il vienne Et qu'il se donne un petit peu quoi Mais viens tenter poteau Mais t'as rien à perdre frère T'es Ne t'es même pas stuff mon gars Donc viens jouer Ça va te servir à rien gros De te barrer Il a pas de stuff Et il peut pas prendre de stuff Parce que je contrôle le middle Donc du coup Il a aucune utilité Bah de rocher quoi De faire je sais pas quoi Parce que moi Parce que mon trésor détruit Et le sien aussi Du coup bah je sais pas ce qu'il fait Il campe mais ça sert à rien Ah il est là Bah il est en arc Vous savez quoi les gars Je vais Je vais me mettre en sneak Sofie 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 Bon les gars Vous savez quoi les gars On va faire plus simple Je vais aller chercher Bon bah des Ender Pearl Tout simplement Et il va mourir À l'Ender Pearl De toute façon Il pourra rien faire les gars À l'Ender Pearl Je vais lui mettre Une petite Ender Pearl Sur sa gueule Et vous allez voir Qui va mourir Mais bon Mais bon je ne vais tout simplement Pas lui montrer Parce que si je lui montre après Il va exactement savoir Ce que j'ai Et où je suis Du coup ça Ce sera un peu con de lui montrer Clairement Donc on va tout simplement Retourner vers lui Et on va aller le tuer Tout simplement Parce que voilà Là mais je perds trop de temps À attendre Du coup C'est bon Ça m'énerve Il a pété le pont le salaud Ah d'accord Il est là-bas Bah alors Ah il me saoule Il campe sérieux Mec Joue J'ai plus de vie en plus Ouais les gars Clairement les gars Le mec c'est un cancer Je sais qu'elle veut Ah j'ai perdu J'ai fait n'importe quoi Bon les gars du coup voilà Vous avez vu comment se passe un peu la map Bon j'ai perdu mais bon c'est pas grave Clairement j'ai fait n'importe quoi C'est ma faute j'ai perdu Bon du coup je suis désolé La vidéo dure un petit peu longtemps mais bon Je voulais vraiment vous montrer un jeu Un jeu qui était super bien Donc les gars on va se laisser clairement Donc n'hésitez pas N'hésitez pas à lâcher un like Surtout les gars lâcher un petit like ça peut être pas mal Donc comme vous avez vu Le jeu est vraiment cool Il n'y a pas de soucis pour ça Donc du coup les gars je vais vous laisser Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo N'hésitez pas à lâcher un commentaire Un pouce bleu Pour les serveurs Parce que les serveurs c'est vraiment un gros truc Et à bientôt pour la prochaine vidéo les potes Bye tout le monde